... Isouladine, extrait de leur album Tess et à 7h23 sur RCFM et France 3 Corses. Il est là, Sébastien Bonifé, c'est votre invité ce matin. RCFM, RCFM, côté culture, comptez sur nous. Je ne sais pas où vous serez samedi, en tout cas il y aura beaucoup de monde dans le hameau de Piazza à Lourdes pour l'événement Librimonde, il broit du noir. Bonjour Sébastien. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir parce qu'avec votre équipe vous faites un travail remarquable. On connaissait déjà vos actions sur Bastia et voilà que vous allez vers le rural. Et qu'en plus au sein de ce village de Lourdes, qui est un carrefour, donc c'est un choix judicieux, vous allez ramener encore de la culture et quel niveau de culture, quelle programmation ? Oui, c'est vrai qu'on s'est lancé un peu à l'aveuglette parce que moi je voulais vraiment être sûr qu'on allait faire quelque chose de la qualité équivalente à celle de Bastia et qu'il ne fallait pas faire ça à moitié parce que c'était l'année du Covid. Donc on a vraiment fait attention à pouvoir proposer la même chose. Mais on se demandait si ça allait être possible. Le vrai enjeu c'était ça. Et finalement on se retrouve avec une affiche qui est vraiment formidable. Enfin moi j'en suis ravi parce que vraiment c'est des noms prestigieux. Vraiment, vraiment, vraiment. Et en plus ils offrent un vrai panel de ce que peut être le roman noir. Voilà, c'est trois auteurs qui sont très différents, qui ont une écriture différente, un style différent, des domaines différents, une manière de travailler différente. Et je trouve que c'est bien pour les gens qui aiment le polar, c'est très bien, parce qu'ils vont pouvoir découvrir peut-être autre chose. Et pour les gens qui ne le connaissent pas et qui ont envie de savoir un peu de quoi ils retournent, ils vont s'apercevoir que c'est beaucoup, beaucoup plus divers et complexe que ce qu'on imagine. On le disait, le polar c'est fédérateur. Le polar c'est extrêmement fédérateur parce que c'est étonnant, parce que le polar pendant très longtemps on l'a remisé au rang de littérature de gare, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait. C'est-à-dire on le lit, on jette, on oublie très vite. Et aujourd'hui ce n'est plus le cas. Alors il y a des gens qui sont restés dans cette manière de voir les choses, évidemment, et qui lisent beaucoup mais jamais de polar. Mais il y en a de moins en moins. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des très, 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 mais vraiment je vous pèse mes mots, des grands, grands écrivains contemporains qui sont des auteurs de romans noirs. C'est une bonne façon aussi de rentrer dans l'écriture et dans la lecture, même pour les ados quand les parents ont du mal à les faire rentrer. Il faut les inciter à aller vers le polar. Et alors, samedi après-midi, ce qui nous attend, dans un écrin exceptionnel, c'est la Villa Saint-Jacques au cœur du hameau de Piaz. Donc c'est une rencontre où en plus, ces trois auteurs vont être en contact direct avec le public. C'est génial. Nous on a toujours voulu ça parce que vraiment l'idée principale c'était... Il y avait deux idées qui sous-tendaient la démarche de LibriMonde. Et la première c'était effectivement de montrer que la littérature ne s'était pas réservée à une élite. Vraiment, vraiment. Et nous on voulait plutôt que... C'est une image que je repense souvent, mais elle peut sembler un peu... Enfin, je veux dire... Pardon. Ça peut sembler presque un cliché, mais je trouve que c'est très vrai. Plutôt que de monter des murs... Parce que vous pouvez monter des murs en faisant des festivals. Vous pouvez donner l'impression aux gens que ce n'est pas pour eux. Nous ce qu'on veut c'est vraiment construire des ponts. Et donner aux gens l'impression qu'ils peuvent venir. Et donc ça on voulait faire ça. On voulait la désacraliser. Les gens ont le droit de rentrer. Ils regardent. Si ça ne les intéresse pas, ils repartent. Il n'y a aucun problème. Il faut venir par curiosité, si on a envie, de voir de quoi ils retournent. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, évidemment, je ne m'en souviens pas parce que... Mais la deuxième chose, je vais vous le dire, c'est que l'entrée est libre. Donc c'est une façon en plus de faire venir les gens encore. Et puis sur place, on pourra aussi, si on le souhaite, faire un achat d'un livre. Puisque vous amenez la librairie dans le village de Lourdes, avec Piume Leste. C'est génial ça aussi. Et ça, Evelyn, merci de me permettre de me rappeler de ce que je voulais vous dire. Non mais c'est exactement ça. Vous m'avez posé la question sur le fait qu'effectivement, il y avait un côté très proche. Et nous, on veut vraiment ça. Et des auteurs, souvent, on s'en est rendu compte à Bastien. Une fois qu'ils ont fini leur rencontre, si vous voulez, ce n'est pas un boulot. Ils aiment bien l'ambiance. Ils aiment bien, je le dis tout le temps, mais parce que c'est la vérité, le public corse, il est formidable. Mais formidable, autant dans l'écoute que dans le respect. Mais en même temps, il n'y a pas ce côté vache sacrée. Vous allez toucher l'auteur comme c'était un vrai auteur. Les gens savent que... Ça, c'est un côté très français de sacraliser les écrivains. En disant qu'ils ont été touchés par le doigt de Dieu et qu'ils ne sont pas comme les autres. Ce n'est pas vrai. Nous, à force de les rencontrer, les auteurs, c'est des gens normaux. Ils ont un métier à côté. Et ils font ça souvent comme un loisir. Et ils sont même ravis et étonnés quand il y a des gens qui les lisent et qui les aiment. Et donc ça, une fois qu'on l'a compris, c'est beaucoup plus simple de créer un lien entre les lecteurs et les lectrices d'ici et les auteurs. En tout cas, Sébastien, on se donne rendez-vous. Samedi, c'est l'après-midi. C'est à Lourdes. Il y a de la place. On peut se garer facilement. Allez-y. Allez vivre cette expérience. Et moi, j'en profite pour vous tirer mon chapeau. À vous et à toute l'équipe pour ce que vous faites. C'est gentil. Ils ont m'écouté, mais je leur transmettrai en tout cas. Merci beaucoup, Éblet. Côté culture, comptez sur nous. Libri-Mondi, Brois-du-Noir à Lourdes. Samedi, n'oubliez pas. Allez, dans quelques instants, ce sera l'actu. Sous-titrage Société Radio-Canada